Mais toi, rien n'atteindra ta majestie puidique, porte sainte, jamais ton marbre véridique ne sera profané. Ton cintre virginal sera pur sous la nuit, et les peuples à naître accourant tes tenues vers ton front couronné. Toujours le pâtre, au loin accroupi dans les seigles, verra sur ton sommet planer un cercle d'aigles. Les chaînes à tes blocs nourront leur large tronc. La gloire sur tes cimes allumera son phare. Ce n'est qu'en te chantant une haute fanfare que sous ton arc-altier les siècles passeront. Jamais rien qui ressemble à quelque ancienne honte n'osera sur ton mur où le flot désormonte répandre sa noirceur. Tu pourras, dans ces champs vous resterez seul, contempler fièrement les deux tours tes aïeuls, la colonne ta sœur. C'est qu'on n'a pas caché de crime dans ta base et dans tes fondements de sang qui s'extravasse. C'est qu'on ne te fie point d'un ciment hasardeux. C'est qu'aucun noir fort fait, semé dans ta racine, projeté quelques jours son ombre à ta ruine, ne mêle à tes lauriers son feuillage et deux. Tandis que ces cités, dans leurs cendres enfouies, furent pleines jadis d'actions inouïes, ivres de sang versé. Si bien que le Seigneur a dit à la nature, refais-toi des palais dans cette architecture dont l'homme a mal usé. Ainsi, tout est fini, le chacal les visite, les murs vont décroissant sous l'herbe parasite, l'étang s'installe et dort sous le dôme brisé. Sur les nérons sculptés marche la bête faute, l'antre se creuse où fut l'incestueuse alcôve, le tigre peut venir où le crime a passé. ... ... ... ... ... ... ... ...